Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter Mechi, un outil impressionnant qui révolutionne la modélisation 3D par l'intelligence artificielle. Cette plateforme permet de simplifier la conception 3D à travers différents outils, que vous soyez un débutant ou un professionnel dans le domaine. Les modèles 3D générés sur Mechi peuvent bien évidemment être emportés sur Unity. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert cette plateforme, qui par la suite m'a proposé de sponsoriser cette vidéo. Ce que j'ai accepté avec grand plaisir, car je trouve sa technologie particulièrement avancée. Récompensé de nombreuses fois avec 2 millions d'utilisateurs et plus de 20 millions de modèles 3D générés, Mechi redéfinit l'avenir de la conception 3D. Aujourd'hui nous allons explorer plusieurs fonctionnalités du site, que vous avez d'ailleurs sous les yeux. Parmi ces fonctionnalités, on verra comment générer des modèles 3D à partir de texte. Il suffit simplement de faire une petite description de ce que vous voulez, et la plateforme va vous créer un modèle 3D en quelques secondes. Nous verrons ensuite la conversion d'images 2D vers la 3D. On va pouvoir donner simplement une image au site, qui va pouvoir s'appuyer sur cette image pour générer un modèle 3D adéquat. On verra également la génération de textures pour les modèles 3D qu'on va générer sur Mechi. Et pour finir, le meilleur pour la fin, on verra aussi que la plateforme est en mesure de générer des animations pour les modèles 3D que vous allez créer. Bref, c'est une plateforme très complète et les résultats sont très impressionnants. Donc je vous propose que nous découvrions tout ça tout de suite ensemble. Et on va commencer par la génération 3D depuis un texte. Voilà à quoi ressemble l'interface de Mechi une fois que vous avez créé un compte. Vous avez donc accès à tous les différents outils. Et comme je l'ai dit, nous on va commencer par faire du texte vers la 3D. On se retrouve donc sur l'interface qu'on va utiliser pour générer notre modèle 3D. Sur la gauche, on va pouvoir définir notre invité, notre prompt, c'est-à-dire la description de l'objet qu'on va réaliser. J'en ai préparé une à l'avance que je vous colle juste ici. Je vous invite à la lire en détail si ça vous intéresse. Mais dans les grandes lignes, je vais demander à Mechi de générer une créature forestière magique dans un univers fantasy. Et ensuite, j'ai détaillé un petit peu plus ce à quoi je m'attends. On va pouvoir définir le modèle qu'on va utiliser. Ici, on va utiliser Mechi 5, qui est le dernier en date, le plus efficace. On a la possibilité de définir d'autres paramètres, mais on va laisser tout par défaut. Et on va cliquer sur générer. Vous pouvez voir que cette action va me coûter 10 pièces. Mechi fonctionne avec ce système de monnaie virtuelle. En créant un compte, vous aurez automatiquement 100 pièces par défaut. Vous aurez donc la possibilité de vous amuser un petit peu avec le logiciel et de le découvrir par vous-même. Une fois la génération lancée, vous voyez que sur la droite, elle s'ajoute à l'historique. Et on peut voir qu'on est déjà à 41%. Ça va particulièrement rapidement. Il ne faut que quelques secondes à Mechi pour générer un modèle 3D. La génération des modèles est terminée. Je vais donc cliquer sur cette tâche. Et on peut voir que Mechi m'a alors réalisé 4 modèles 3D correspondant à mon prompt. Chacun de ces modèles va être généré un petit peu différemment. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes modèles, mais on retrouve bien la même idée, la même essence derrière. Et c'est celle qui correspond au prompt que j'ai rédigé. On va donc pouvoir choisir l'un de ces modèles pour passer à la suite ou alors pouvoir relancer gratuitement plusieurs fois la génération si aucun d'entre eux ne vous correspond. Je trouve que le premier est plutôt sympa. On va pouvoir zoomer pour vérifier. A savoir que là, ce qu'on a ici, c'est un mode brouillon. Donc le modèle 3D est en réalité beaucoup plus détaillé. Je vous propose donc qu'on sélectionne ce modèle et qu'on passe à l'étape suivante, celle de la génération de la texture. Je vais donc pouvoir cliquer sur confirmer. Cela va générer donc une nouvelle génération qui va s'ajouter dans un instant ici dans l'historique et dans la liste des travaux qu'on a réalisés. et vous pouvez voir également que cette texturation elle va se faire très rapidement. Encore une fois, Mechie n'a besoin que de quelques secondes pour générer un modèle 3D ou le texturer. La génération s'est terminée. Je vais donc pouvoir cliquer dessus dans mon historique et vous allez pouvoir découvrir avec moi à l'écran le résultat qui est absolument magnifique. Il n'a fallu que quelques secondes à Mechie pour générer d'une part le modèle 3D mais également pour lui ajouter des textures qui sont très 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 impressionnantes. Je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Je vous propose donc maintenant de passer à la dernière étape de la création de ce personnage à savoir l'animation. On va pouvoir se rendre dans l'onglet animer juste ici et on va commencer par riguer le modèle. Donc définir les parties du corps afin de générer les os qui vont ensuite nous permettre d'ajouter des animations. On a la possibilité de riguer et d'animer plusieurs types de personnages des humanoïdes mais aussi des quadrupèdes ce qui est le cas ici. Je vais donc choisir ce preset et passer à l'étape suivante. Ici on va devoir définir quelques paramètres afin que le rig corresponde parfaitement au modèle 3D et on peut passer à l'étape suivante. Et cette étape suivante c'est le placement des marqueurs en fait c'est le placement des différentes parties du corps qui vont permettre de générer un rig adéquat. On peut ensuite cliquer sur confirmer et la génération du rig va se lancer. La génération du rig vient tout juste de se terminer et vous pouvez apercevoir le résultat à l'écran qui est absolument sublime. Vous l'avez vu, il y a quelques minutes seulement cette créature n'existait même pas encore elle était seulement dans mon esprit et en trois étapes simples et rapides elle a été générée, elle a été texturée et elle a été animée. Voilà ce que vous propose Mechi. Avant de vous présenter Mechi en vidéo j'ai joué un petit peu avec de mon côté et j'ai eu des résultats qui étaient absolument sublimes et je me suis dit je n'ai pas d'autre choix que de vous le présenter en vidéo. Pour finir cette présentation de Mechi je vous propose maintenant de travailler un petit peu différemment avec un autre outil la génération 3D à partir d'une image. On va donc retrouver une interface très semblable celle qu'on a vue juste avant sauf qu'ici ce n'est pas un texte qu'on va donner à Mechi, c'est bien une image. Et le personnage que je vous propose de générer avec Mechi, c'est celui-là. On va partir de cette image, de ce concept art que vous avez à l'écran et Mechi va générer le personnage en 3D. Je viens donc de télécharger l'image juste ici le téléchargement est encore en train de se faire. Mechi va même me proposer un nom pour le personnage Warrior of Shadows il faut dire que ça lui correspond plutôt bien. Je vais laisser les paramètres par défaut et je vais lancer l'étape de génération. Comme tout à l'heure, la tâche va se créer sur le côté et en quelques secondes seulement, on va pouvoir récupérer le résultat. La génération des premiers modèles s'est terminée je peux donc cliquer sur l'image et on retrouve effectivement 4 modèles qui correspondent particulièrement bien à l'image que j'ai envoyée. Comme pour tout à l'heure, je vais simplement sélectionner l'un des modèles le premier tout simplement et je vais passer à l'étape de génération des textures. La génération des textures s'est terminée je vais donc pouvoir sélectionner cette tâche et on peut voir le résultat qui est absolument magnifique et qui correspond particulièrement bien au concept art que j'ai donné à Mechi. Je vous ajoute une comparaison des deux à l'écran. Comme on l'a fait tout à l'heure, on peut également passer à la partie animation à commencer par le rig. Je vais vous épargner cette étape pour aller un petit peu plus vite. L'étape de rigging vient de se terminer et on retrouve donc notre personnage qui est maintenant animé. Étant donné que c'est un humanoïde, on a une bibliothèque d'animation qui est beaucoup plus complète. On peut par exemple utiliser cette animation d'attaque. On va l'ajouter. Et on peut voir notre guerrier des ombres qui va simplement jouer l'animation qu'on a sélectionnée. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un paquet d'animations à disposition. Donc vous devriez trouver votre bonheur ici ou évidemment créer vos propres animations pour vos personnages. Pour finir, nous voilà directement dans Unity avec le premier modèle qui a été généré sur Mechie. Et comme vous pouvez le voir, les deux logiciels sont compatibles à 100%. L'intégration est très simple, que ce soit avec Unity ou tout autre logiciel 3D. Les modèles peuvent être téléchargés, texturés ou non, et avec ou sans animation. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo de présentation de Mechie jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie d'aller essayer Mechie. Vous retrouverez le lien en description. Allez vous créer un compte. Vous aurez, comme je vous l'ai dit, quelques crédits qui seront ajoutés automatiquement à votre compte et vous aurez la possibilité de jouer et de découvrir un petit peu avec les différents outils mis à votre disposition. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada